Le projet qu'on a réalisé, c'est un projet de mise en place d'une boucle de chaleur pour récupérer la chaleur des moteurs qui refroidissent la centrale thermique à Lido-Québec, ici aux Îles-de-la-Madeleine. On intercepte la chaleur des liquides de refroidissement avec des plaques de transfert pour pouvoir chauffer notre boucle de chaleur. On parle d'une boucle de 3,2 km. Présentement, on a tous nos bâtiments du CISC qui est connecté. On a connecté un privé, un CHSLD et une RPA. La maison des aînés va être connectée sur la boucle. À même ce projet-là, une salle d'à peu près 2 500 pieds carrés, chauffée à l'année à même la boucle. Les personnes âgées vont pouvoir avoir un retour à la terre, aller à l'extérieur parce qu'aux Îles-de-la-Madeleine, ils vont tout le temps. Ça va leur faire une partie sécurisée à l'abri pour pouvoir aller s'amuser dans le jardin pour faire un retour aux sources. Il y a des nombres retombés, autant au niveau social, environnemental et économique. Vraiment les trois sphères du développement durable. On surpasse même ce qu'on avait estimé au départ. Il faut comprendre que la centrale avait des émissions de gaz à effet de serre à cause qu'ils rejetaient sa chaleur directement. Nous, on avait de la pollution parce qu'on avait des chaudières au mazout. On est une île en plein milieu du golfe du Saint-Laurent, donc on est aux premières loges des changements climatiques. On en est extrêmement conscients. J'ai passé porte en porte de tous les propriétaires des terrains. Je les ai rencontrés pour aller les convaincre que notre projet était de plus-value pour le CISC, que l'argent du projet économisé allait être remis dans la santé. C'était des soins qui allaient être donnés de plus. Parce que plutôt que de le gaspiller en pétrole et polluer, on allait pouvoir donner plus de services à la communauté. On voyait que le monde adhérait au projet et comprenait que c'était pour redonner au prochain. Tout le monde a vraiment adhéré à ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada